Et il est 6h Les porte-monnaies se resserrent, l'inflation sur l'alimentation va grimper dans les prochains mois à cause de la guerre En Ukraine, le risque de pénurie c'est le surstockage et c'est justement ce qui se produit dans certains supermarchés Reportage dans un instant N'allumez pas votre lave-vaisselle ou votre sèche-linge ce matin Le gestionnaire du réseau d'électricité appelle à limiter la consommation Et puis l'Ukraine avec les images de la Bavarie, de Boucha, ville où les cadavres de civils jonchent les rues En Russie, l'information est muselée par le Kremlin A la fin de ce journal, nous irons en Gironde où s'est installée une radio pirate Et à 6h, le journal vous est présenté par Romane Oquet, bonjour Romane Bonjour à tous, des pâtes, de l'huile, des oeufs, du poulet, cela ressemble sûrement à votre liste de courses habituelles Ce sont aussi les produits qui vont vous coûter plus cher 2,8% d'inflation en mars et jusqu'à 8 en fin juin Selon le patron de Lidl, une hausse des prix aggravée par la guerre en Ukraine Pas de risque de pénurie, sauf en cas de surstockage, prévient Michel-Edouard Leclerc C'est justement ce qu'on observe dans certains supermarchés Où les clients, à cause des prix du carburant, limitent leur visite Mais pas le contenu de leur chariot Démonstration aux pèlerins près de Nantes avec notre correspondant Charles Guyard Passage en caisse, chariot poussé jusqu'à la voiture et courses rangées dans le coffre Ce rituel, Pascal en a sérieusement réduit la fréquence Je fais une liste de courses, j'essaye de préparer mes menus à l'avance Et puis je viens une fois par semaine seulement Avant je venais tous les deux jours, des fois tous les jours En cause, la flambée du prix du carburant qui limite les déplacements Non sans regret pour cette sexagénaire Parce que ça me faisait sortir Je faisais mon petit tour dans le magasin, j'aimais bien Je suis à 5-6 minutes en voiture Mais bon, l'essence ça consomme, donc on fait attention Du coup, lorsqu'elle ressort du supermarché, l'addition n'est plus tout à fait la même qu'avant Ça fait 150-160 euros, il faut aussi que ce soit réparti en 3-4 fois Avec des clients désormais aussi préoccupés par leur jauge à essence que leur ticket de caisse Sébastien Courtois a dû s'adapter pour ne pas voir son intermarché se vider Et le directeur a lancé des offres spéciales et ça marche Dès ce week-end, on a initié un bon d'achat de 5 euros sur les drives qui étaient supérieurs à 70 euros Et on a eu un doublement de nos commandes drives dès vendredi Ça permet de voir que ces actions améliorent le pouvoir d'achat de nos clients Et dès ce lundi, ce supermarché va également proposer, moyennant 9 euros, un service de livraison à domicile C'est toujours ça de gagné Le pèlerin Charles Guyard, Europe 1 Une inflation portée par la crise de l'énergie Et ça tombe mal à cause de la vague de froid qui traverse en ce moment le pays Ce matin, RTE, le gestionnaire du réseau appelle à limiter la consommation entre 7h et 10h 6h passées de 2 minutes sur Europe 1 A cette heure-ci, dans une semaine, on connaîtra le nom des deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle Encore 5 jours donc pour convaincre Emmanuel Macron a lancé son sprint final lors d'un meeting à Paris samedi 2h de discours et des appels du pied aux électeurs de gauche Sur qui il compte pour le second tour Ça, c'était sans compter la contre-attaque des autres candidats ce week-end, Alexis de La Fontaine Oui, à commencer par Jean-Luc Mélenchon qui a taclé le président avec ironie Ce fut en effet un festival feu d'artifice de bobards Comment a-t-il pu croire qu'on ne s'en rendrait pas compte ? Le leader insoumis a ensuite ciblé le bilan du chef de l'État La vie des plus pauvres s'est effondrée Tandis que celle des plus riches s'est améliorée Hors de question de laisser le social et le pouvoir d'achat à Macron Conclu énerver un élu insoumis Mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas seul à lutter contre l'offensive du président En direction de la gauche sociale-démocrate Anne Hidalgo, elle, en appelle à la lucidité Vous devez le savoir, mais vous le savez Emmanuel Macron ne vous calcule même pas Parce que Macron est de droite C'est une réalité évidente Dans une gauche décomposée, il reste donc un seul front commun Ne laisser aucune voix au président Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1 La campagne d'Emmanuel Macron à nouveau rattrapée par la guerre en Ukraine Le président a dénoncé des images insoutenables Celles des cadavres de civils qui jonchent les rues de Boucha en Ukraine Plusieurs centaines ont aussi été enterrées dans des fosses communes Selon le maire de la commune Des atrocités de l'armée russe constitutives de crimes de guerre Selon le quai d'Orsay Moscou dément et accuse une mise en scène de Kiev à l'adresse des médias occidentaux Et depuis le début de l'invasion, justement, la guerre bat son plat sur un autre terrain Celui de l'information Oui, et côté russe, le blackout vis-à-vis des médias occidentaux Et le retrait des grands réseaux sociaux empêchent la remontée d'informations fiables Impossible pour les journalistes sur place de parler par exemple de guerre ou d'invasion Au risque d'être condamnés à 15 ans de prison Alors pour permettre à la population de s'informer sans prendre de risque Une radio internationale s'est installée chez nous, en Géronde Voilà la radio pour la paix internationale dont vous entendez le Flash Info Réalisé grâce à des journalistes russes exilés Une production mise en forme dans ce studio d'Oros au sud de Bordeaux Notre correspondant Stéphane Plas a rencontré son producteur Vous écoutez la radio pour la paix internationale Là c'est nos journalistes Bien sûr c'est des exilés, ils ont quitté la Russie Là ils parlent essentiellement de la propagande russe Ils démontent des mensonges Et là en particulier ils parlent également de ce qui se passe à Mariupol Une petite table de mixage, un bon micro, un casque, un ordinateur C'est ici, dans ce village du sud de la Gironde Que Sylvain Clamant ajoute les jingles et monte ses flashs d'informations Diffusés en onde courte par RFPI Avec des bulletins en russe pour contrer la propagande Et la censure imposée par Poutine On reçoit des émissions de journalistes russes en exil On les monte et après on les envoie aux Etats-Unis, en Floride Qui eux, émaient jusqu'en Russie et Ukraine Nous on n'est pas là pour faire de la contre-propagande C'est des flashs infos de 15 minutes, 3 par semaine Il n'y a pas que des journalistes russes Et c'est ce qui est intéressant C'est qu'il y a des journalistes ukrainiens, tchétchènes et lettons Il y en a en France, à Londres Et les autres, je ne dirais pas où ils sont Parce qu'ils sont cachés Des journalistes qui parlent de guerre Pas d'opération spéciale comme le Kremlin Et avec la diffusion en onde courte en Ukraine et en Russie Les auditeurs restent préservés, anonymes Alors qu'une connexion à internet les exposerait à un risque de traçage Le reportage du correspondant d'Europe en Gironde, Stéphane Place Une bataille de la communication pour l'instant Remportée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky Qui poursuit par ailleurs sa tournée internationale Avec une intervention cette nuit Durant la cérémonie des Grammy Awards à Las Vegas Nos musiciens portent des gilets pare-balles au lieu de smoking Mais la musique se fera entendre malgré tout A déclaré le président ukrainien dans une vidéo enregistrée Côté palmarès, c'est le chanteur Bruno Mars Qui a remporté le prix de la chanson de l'année Voilà, un réveil en douceur grâce à Livre de Dor Open de Bruno Mars et Anderson Paak C'est le super groupe Silk Sonic Si je ne me trompe pas, je parle sous le contrôle d'Omblin Merci beaucoup Romain Noquet pour ce journal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada